Salut MusicMaker, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première réelle vidéo de 2021. Dans une précédente vidéo, je te mets des liens, je t'ai parlé de mon grand projet pour 2021. Ce grand projet, il est aussi de me recentrer sur ma propre musique, et d'aller vers plus d'expérimentations, plus d'idées, plus de do-it-yourself, ou de petites choses qu'on pourra faire ensemble, assez excitantes, et du coup, de partager avec toi ces expériences, ce que j'aurais trouvé, les petits trucs et astuces, les petits logiciels qui vont avec, continuer à te parler de plugins, ou de banques de sons que j'aime, et des choses comme ça, de matériel aussi, mais surtout de la façon dont on va pouvoir utiliser tout ça d'une façon la plus créative possible. Alors la dernière vidéo qu'il y a sur la chaîne, tu as vu, c'est une petite performance très courte, qui est une petite expérimentation avec des micro-contacts, dont j'ai déjà parlé il y a des mois, mais que je vais continuer à utiliser, peut-être en acheter d'autres et continuer dans ce domaine, et avec déclencher des sons comme ça, à partir d'instruments acoustiques, sans capteurs, choses comme ça, et de créer surtout à terme, une espèce d'environnement, qui va me permettre de composer, d'improviser, et de préparer des lives, parce qu'on espère tous qu'un jour on pourra se retrouver en public pour faire de la musique en live. On va parler de trois points particuliers. On va parler déjà de quels sont les outils que j'ai utilisés pour faire cette petite pièce de musique que j'avais appelée « first trip ». Je vais aussi te parler du principe, j'appelle ça du principe d'improviser avec le processus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de créer le processus dont tu as besoin pour pouvoir aller, pour pouvoir mettre tes idées en place. Et le troisième point, c'est aussi encore faire quelque chose un peu à l'envers, comment développer une idée pour qui amène à la composition. Cette première vidéo que tu as vue, « first trip », c'est une, évidemment, pour moi, le premier voyage, la première pierre à l'édifice pour une composition, bien entendu, plus ambitieuse et plus complète que ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, je te propose tout de suite qu'on parle déjà des premiers, en premier, des outils que j'ai utilisés dans cette performance. On va aller sur Ableton, on va regarder ça. OK, voici la session en question. Je vais te la détailler dans cette vidéo. J'essaie d'être le plus concis, le plus rapide possible. Alors, on va commencer par ces trois premières pistes qui sont notées MIDI où, en fait, ce sont juste, en fait, les pistes dans lesquelles je vais avoir mon réservoir de notes, d'accord même, sous forme à MIDI, de voir que ces pistes ne vont absolument nulle part, tu vois, OK. Elles ont juste une particularité, c'est qu'à l'intérieur de ces pistes, j'ai ce plugin qui est un MIDI SNH pitch où, donc, je vais envoyer des informations MIDI, d'accord, qui sont dans ces clips, ici. Voilà. Donc, ici, on a dans ces clips des accords. Ça pourrait être n'importe quel accord, c'est moi qui décide, c'est toi, l'utilisation qui décide. Et donc, je vais envoyer dans mon MIDI SNH. Donc, dans MIDI SNH Received. Ici, donc, piste, ici, je vais aller dans mon canal 1, canal 1, ici, canal 2. Et ici, dans ma troisième piste, je vais aller dans un autre plugin qui s'appelle Legato Gelato, dont je l'aurai en détail dans une autre vidéo, mais qu'il y a dans cette piste, c'est que j'utilise un petit peu dans la performance de la précédente vidéo. Donc, ici, voilà, j'ai mes trois clips MIDI. Donc, il pourrait y en avoir des différents à chaque fois que je pourrais déclencher. Ça, c'est une expérimentation que je ferai plus tard. C'est mon réservoir d'harmonie, de mélodie, de séquence, de notes, quand j'en ai besoin. Ici, il y a un groupe avec, ça s'appelle Sound Sources, où je vais avoir deux instances de contact dans ce cas-là. Et tu vois, donc, j'ai ce plugin qui reçoit du précédent. Voilà, par exemple, ici, MIDI SNH, hop, en channel 1. Ici, je reçois en channel 1. OK ? Et là, alors, attends, j'essaie de... Hop, et là, voilà, tu reçois du pitch MIDI, ici. Et ici, le Legato Gelato qui reçoit aussi, dans ce cas-là, de ma troisième piste MIDI, ici. Ici, en vert, j'ai mes sources audio. Donc, dans ce cas-là, deux micro-contacts qui sont, je ne sais pas si tu vois derrière, peut-être, ici. Il y en a un qui est ici, sur la cymbale, et il y en a un autre qui est sur... Que je peux dire ici. Qui est sur le... La percussion, ici. La conjira. Voilà. Et un micro normal qui est un Sure 57 qui est derrière, ici. Qui va prendre le vrai son des percussions, pour le coup. Qu'on entend aussi dans la performance finale. Donc, je disais, ici, dans mes trois pistes audio vertes, je vais avoir différents effets, donc Moongate, compresseur, des choses comme ça. Mais surtout, ce plugin-là, qui s'appelle Trigme, dont je parle dans une autre vidéo, dont je te mets le lien en haut et en bas, dans la description, où je parle... Je fais une vraie description de ce plugin Max4Live. En fait, ici, avec mon contact mic, je vais envoyer... Est-ce qu'on peut voir là ? Voilà. J'envoie une information. Et quand je passe ce threshold, ici, j'envoie une information à ce plugin, ici, qui va jouer un Do3, comme c'est indiqué. Voilà. Alors, dans ce cas-là, je m'en fiche de la note qui va être jouée, peut-être juste pour l'octave, parce que, du coup, mon MIDI S&H pitch, ici, va jouer ma ligne d'accord qu'il y a dans cette piste. Donc, je vais... Chaque fois que je vais taper une fois, il va jouer mon premier accord. J'ai tapé une deuxième fois, il va jouer mon deuxième accord, puis mon troisième accord, puis mon quatrième accord. C'est le principe de ce plugin, ce qui est très pratique. Donc, dans la percussion, on tape une fois. Tu peux voir ça dans la performance de tout à l'heure. Mon premier contact mic, il va aller dans mon TRIGME 1, TRIGME 2, qui est bien en marche. C'est ici. Voilà. Et TRIGME 3. Donc, voilà comment ça se passe. J'utilise ces plugins MIDI S&H pitch in chord 1.5. Donc, ces plugins ont été créés par un musicien, un artiste, vraiment intéressant. Je te conseille vraiment d'explorer son travail, qui s'appelle... On va essayer d'aller voir ça tout de suite. Voilà, qui s'appelle Mason Self, et qui a créé ses plugins Max4Life to a MIDI S&H hand-roll device. C'est gratuit, comme tu peux voir. Et Gelato, les gâteaux. Ici, il y a d'autres plugins que je n'ai pas essayés, mais vraiment, voilà, donnent envie d'essayer tous ces petits plugins Max4Life qu'il a créés. Il faut aussi des plugins payants qu'il ne faut pas encore utiliser, voilà. Ce sont ce genre d'artistes qui vont, tu vois, sur la photo, taper et utiliser une pierre, et puis faire du son avec ça. Moi, ça m'impressionne beaucoup, et ça me plaît beaucoup, et ça m'inspire énormément dans mon travail. Il y a quelque chose que j'ai découvert avec ce projet, de créer comme ça des improvisations musicales, avec, en utilisant la technologie, des instruments, le looping, d'essayer de prendre toutes ces nouvelles façons de faire et d'en faire un projet musical à part entière, mais d'être vraiment dans une période, en ce moment, de recherche. C'est qu'au-delà d'improviser la musique, c'est vachement intéressant d'essayer d'improviser le processus, ou de partir du process pour en créer une improvisation musicale, ou même l'inverse, c'est-à-dire de partir d'une improvisation musicale pour travailler le process. Et vraiment d'avoir toujours un aller-retour comme ça, où on utilise vraiment la technologie, dans ce cas-là, Bulletin Live, le plugin Max4Live et tout ça, pour vraiment comme des outils. On se retrouve vraiment dans la tête d'un menuisier, ou je ne sais quoi, et où on a une idée, on a besoin de créer une forme musicale, une forme sonore, et on va aller chercher l'outil qui va bien pour ça. Donc moi, ma session Ableton, elle va avoir toujours tendance à partir de pas grand-chose, et j'ai ajouté, j'ai ajouté, j'ai ajouté, j'ai ajouté des choses en fonction des besoins que j'ai. Et c'est souvent un peu comme ça que ça fonctionne. Ou alors, des fois, plus rarement, je dois dire, mais ça peut fonctionner aussi comme ça, tel outil ou tel nouveau plugin ou telle nouvelle chose va me donner une idée, va me donner une possibilité, en fait, plus qu'une idée, une possibilité de faire quelque chose. Tout ça n'est pas réellement réfléchi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je me pose et je prends un crayon, c'est vraiment le flow, c'est vraiment cette histoire de flow. Je suis dans le flow, et j'essaie d'utiliser la technologie, ce qui peut paraître très rigide et très artificiel, même pour certains, je sais, comme faisant partie intégrante de mon flow créatif. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très fun et très valorisant. Le dernier point que je voulais aborder ici, c'était comment une improvisation peut emmener à la composition. Souvent, on peut être, tous autant qu'on est, complètement bloqué, avoir le syndrome de la page blanche, quelque chose qui est très très connu, et se trouver là et vouloir à tout prix avoir une idée. Aujourd'hui, je vais composer quelque chose. Plus ça va, plus je trouve que c'est très difficile, voire impossible de procéder comme ça, et plus ça va, plus je pense que ce n'est pas quelque chose de très naturel. Et c'est pour ça que j'aime l'improvisation, que je pense qu'un, que je continue à penser qu'un vrai bon musicien, ça va être quelqu'un qui est capable d'improviser, et que c'est l'improvisation qui va amener à la composition. Ça peut paraître banal, ce que je dis, mais ça ne l'est pas tant pour beaucoup d'entre nous, et pour moi aussi, ça l'a été longtemps. Si tu ramènes ça à l'échelle d'un groupe de rock, ou quelque chose comme ça, ça va être vraiment ce qu'on appelle le jam, le fait de jammer. Le fait de jammer, c'est souvent les plus grands morceaux de rock qu'on connaît viennent d'une jam. Ça vient toujours de l'improvisation. C'est-à-dire qu'en musique, j'imagine mal la personne qui est capable de dire « Aujourd'hui, j'ai composé un truc ». Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais j'ai très très peur que le résultat, soit quelque chose de très automatique. Parce que la seule façon d'arriver à travailler de cette façon-là est d'avoir des méthodes très précises de choses. Une chanson pop, c'est quatre accords bien précis, c'est un beat comme ça, un rythme comme ça, une guitare comme ça, un piano comme ça, on chante comme ça, ça doit être comme ça. Effectivement, si tu mets toutes ces données, tous ces ingrédients ensemble, tu finiras par avoir quelque chose qui va avoir un certain goût, mais qui ne sera pas imaginatif. C'est vraiment ça. Si on fait une analogie avec la cuisine, ce qui fait la différence souvent dans les plats, ce qui fait quelque chose d'être remarquable, c'est parce qu'à un moment, le cuisinier se sera dit « Tiens, j'ai jamais utilisé ça, c'est pas mal si j'essayais de mettre un peu de cet ingrédient-là parce que je ne l'ai jamais mis. » Et c'est ça qui fait la différence. On peut juste, effectivement, suivre la recette à la lettre et avoir quelque chose qui sera correct, mais qui ne sera pas, on ne s'en souviendra pas, qui ne sera pas extraordinaire. C'est pour ça que je trouve que c'est très important d'apprendre, en tout cas d'apprendre à être libre, suffisamment libre dans sa tête pour improviser. Et c'est de l'improvisation que vont venir les idées. C'est quelque chose qui est aussi, que j'essaie de développer très fortement dans ce nouveau projet. Voilà, Music Maker, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Une vidéo que j'essaye de faire un peu différente, une nouvelle petite formule, encore une fois. J'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a plu. N'hésite pas de t'abonner, de cliquer la petite cloche si tu ne l'as pas déjà fait. Et surtout de me laisser tous les commentaires que tu veux et toutes les questions que tu as. en bas, dans les commentaires, dans la section commentaires. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.